On accueille Florence maintenant au 3921. Bonsoir Florence. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Florence et quel âge avez-vous ? J'ai 50 ans et je vous appelle des Hauts-de-Seine. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Florence ? Eh bien j'aimerais vous parler d'on d'organes. Oui. Parce que c'est un sujet je crois dont on ne parle pas assez. Alors bien sûr il y a des campagnes télévisées par l'agence de la biomédecine. Malgré tout je crois que c'est un sujet qui fait encore peur à en croire le nombre de refus de noms qui atteint 30%. C'est-à-dire quand des patients décèdent et pourraient être en capacité de donner leurs organes. Eh bien 30% soit des patients se sont inscrits sur le registre des refus, soit 30% des familles refusent le prélèvement des organes de leurs proches. Ah bon ? Parce qu'en fait on a eu le témoignage d'une maman il y a, je crois que c'était en septembre, et je ne savais pas moi qui m'avait annoncé que le don d'organes était automatique aujourd'hui en France. Alors oui, en fait non le don d'organes n'est pas automatique. Nous sommes tous donneurs par défaut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus s'inscrire sur un registre pour dire que l'on veut être donneur. On l'est de fait. Si on ne veut pas être donneur en revanche, il existe un registre du refus. Et donc si on ne veut pas donner ses organes en cas de décès et au cas où le décès permettrait le prélèvement, on peut en effet s'inscrire sur le registre des refus qui est consulté systématiquement lorsque une personne décède et que son décès peut donner lieu à un don d'organes, puisque tous les cas de décès ne peuvent pas donner lieu au don d'organes. L'agence, les coordinations des dons d'organes dans ces cas-là, contacte ce registre et s'assure que le défunt n'était pas inscrit sur le registre. Et si le défunt n'était pas inscrit sur le registre, malgré tout, les médecins interrogent la famille pour connaître les volontés du proche. Et donc il appartiendra à la famille de dire si le proche était en faveur ou en défaveur du don d'organes, s'il avait laissé des instructions ou pas. Donc s'il ne m'a pas laissé, effectivement c'est la famille qui va prendre la décision pour lui. D'accord. Florence, je vous entends. Alors je vous entends, mais c'est très limite en fait. La fin de vos phrases sont un peu... Est-ce qu'il y a un endroit où vous captez un peu mieux ? Alors, est-ce que là vous m'entendez mieux ? Là, je vous entends beaucoup mieux. Voilà. Ah voilà, j'ai rapproché. Vous avez toujours été engagée pour cette cause ? Alors non, je n'ai pas toujours été engagée par cette cause. Je me suis trouvée engagée malheureusement contre mon gré en 2018 lorsque ma fille a été victime d'un terrible accident qui l'a conduite à l'hôpital Necker dans un état de pronostic vital engagé. Et finalement, quelques jours après cet accident, on nous a annoncé qu'elle présentait des signes de mort encéphaliques. Le fait est qu'avec mon mari, nous avions eu conscience dès le jour de l'accident que le pronostic vital était engagé et que les choses risquaient de mal se terminer. Et on s'était posé la question, mais on ne s'était jamais posé auparavant. On s'est posé ce soir-là. On s'est dit, si on nous annonce qu'elle est en état de mort cérébrale, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte de donner ou pas ces organes ? Et finalement, il a été plus facile pour nous d'envisager la vie des autres que la mort de notre propre enfant. Et donc, on s'était dit, bon bah ok, on donnera au moins son cœur. Si bien que quand, cinq jours plus tard, la question s'est réellement posée, eh bien, on s'est félicité de se l'être posée finalement cinq jours avant parce que cinq jours plus tard, on n'était plus tout à fait dans le même état et on n'aurait pas été dans le même état de réflexion. Donc, nous nous sommes raccrochés à la décision que nous avions prise et donc, nous avons fait don des organes d'Alice et Alice a pu sauver six vies de cette manière-là. Oui, six vies. Et c'est vrai qu'après coup, le chemin faisant, le deuil faisant, j'ai compris en fait toute la nécessité de se poser cette question tant qu'il n'en est pas question justement, simplement pour être au clair avec soi, avec sa conscience et puis faire part de son choix à ses proches pour que lorsque la question se posera, personne ne soit démuni face à la réponse à apporter et surtout de laisser des instructions de dire à ses proches « ben ouais, je suis pour ou je suis contre, peu importe finalement ». L'important, c'est que les proches n'aient pas apporté la responsabilité parce qu'ils vont déjà avoir à supporter un deuil terrible. Il faut savoir que quand on se trouve en situation de demander à quelqu'un s'il est OK pour donner les organes de son frère, de son père, de sa sœur, peu importe, c'est que la personne en question est décédée de manière très brutale, très violente, inattendue. C'est qu'en général, ce n'est pas une longue maladie qui nous prépare à ça. C'est un accident, c'est un accident vasculaire cérébral, c'est un traumatisme crânien massif, c'est un arrêt cardiaque majeur massif. Donc ce sont des situations brutales qui surviennent sans qu'on s'y attende finalement. Et donc on est à la fois évidemment désarmé par le drame que l'on est en train de vivre, par la brutalité de ce qui nous arrive, et puis en même temps, des médecins, tout bienveillants qu'ils sont, viennent nous demander si on est pour ou contre le don d'organes et si on est OK pour donner les organes de notre proche. Moi je me dis que si on a pris le temps d'y réfléchir avant quand la question ne se posait pas, et bien au moins cette question-là, elle est tranchée déjà et on n'a pas à y réfléchir dans un moment qui est déjà terrible. Oui, c'est ce que j'allais vous dire parce que je pense qu'il est bien d'y réfléchir avant et bien avant et votre témoignage sert à faire avancer cette réflexion ce soir parce que dans un moment aussi difficile que vous avez traversé lors de l'accident d'Alice et des jours où elle était entre la vie et la mort, je suppose qu'on n'a pas vraiment la tête à réfléchir à ce genre de choses. En tout cas, il faut être extrêmement bien armé pour y réfléchir sereinement. Or, à mon avis, c'est impossible. Effectivement, on n'a pas la tête à réfléchir à ça, d'abord parce qu'on s'accroche à la vie déjà. On y croit, c'est-à-dire qu'on se dit ça va marcher, elle va s'en tirer, elle va s'en tirer, elle va s'en tirer. Et puis comme les médecins nous disent qu'on ne peut pas se prononcer avant 72 heures, on attend les fameuses 72 heures et puis on aurait bien besoin de 24 heures supplémentaires. Donc bon, on attend les 24 heures supplémentaires. Et donc on croit, évidemment, dur comme fer à la vie et au fait que notre enfant va s'en tirer. Et c'est légitime, c'est vraiment légitime d'y croire. Et donc effectivement, le seul moment où on s'est posé nous cette question, c'était quelques minutes dans une salle d'attente alors qu'on était parti opérer Alice quelques heures après cet accident et qu'elle était déjà dans un coma très profond. et que les choses n'étaient pas très bien engagées. Mais malgré tout, on tranche la question à ce moment-là et après, on n'en reparle plus. On ne se pose plus cette question-là. Allez-y, pardonnez-moi. Non, je vous en prie, allez-y. Alors Florence, vous vous battez aujourd'hui avec votre cœur de maman pour faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Est-ce que vous arrivez à faire tomber quelques tabous et idées reçues parce que dans ces 33% de refus, qu'affrontez-vous en fait ? Pourquoi ces refus ? Assez important, parce que 33%, ça n'est pas rien. Je crois que la plupart du temps, en tout cas les discussions que je peux avoir autour de moi, la plupart du temps, ce sont des raisons idéologiques, culturelles. Parfois, on m'avance des raisons religieuses. Bon, moi, je crois qu'on se trompe tous un peu de sujet. C'est-à-dire que moi, mon plus gros argument, c'est de dire aux proches et aux gens avec lesquels je suis amenée à en parler de ne pas se tromper de questions, en fait. Ce qui est difficile dans tout ça, c'est de perdre un proche. Ce n'est pas de donner les organes. Le plus dur, c'est évidemment le deuil, c'est évidemment le décès du proche. Donner les organes à côté de ça, c'est rien, c'est juste un oui. Et c'est un oui qui va sauver des vies et des vies qui en ont cruellement besoin. Et je pense que, bon voilà, je ne juge personne. Je ne juge évidemment pas les gens qui ont des convictions très ancrées et pour lesquelles ce sera non. Et c'est légitime aussi de pouvoir dire non et de pouvoir défendre son non. Et vous évoquez des questions religieuses, pardonnez-moi, parce que je ne comprends pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent que la religion, leur religion, le leur interdit. Ah bon ? Alors que non, alors qu'aucune religion n'interdit le don d'organe. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, les religions prônent le don d'organe. En tout cas, les trois religions majeures, évidemment, sont pour le don d'organe, dès lors qu'il est gratuit, ce qui est le cas, et qu'il est anonyme, ce qui est le cas également, et qu'il est volontaire, ce qui est évidemment le cas, puisqu'on ne prélève pas les organes contre la volonté de qui que ce soit. Mais néanmoins, il y a des tas de gens qui se raccrochent à ça, et chacun se raccroche à ce qu'il peut, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que non, on ne profane pas le corps de quelqu'un qui donne ses organes. Ça, pour le coup, je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai vu ma fille avant, j'ai vu ma fille après, je l'ai reconnue, et rien ne se voyait, il n'y avait aucune profanation, et elle était intacte. Oui, et en fait, elle est intacte, parce qu'on ne va pas, bien évidemment, en plus mettre à l'épreuve la famille qui accepte le don d'organes. Il faut bien imaginer que ces choses-là sont bien faites. C'est très bien fait, le dessin est parfaitement respecté, c'est une intervention chirurgicale qui se déroule dans les meilleures manières possibles, avec des médecins émérites et des chirurgiens tout à fait formés à ça, et il n'y a aucune profanation de quoi que ce soit, et on nous restitue le corps. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui confondent encore don d'organes et don du corps à la science, qui sont deux choses radicalement différentes, et malheureusement, je crois que les derniers événements dans les facultés de médecine n'ont pas servi le don d'organes, puisqu'il y a encore eu des amalgames de faits entre les deux. Ça n'a rien à voir, enfin voilà, là en l'occurrence, on ne donne pas le corps à la science, on donne uniquement les organes qui trouvent receveurs. C'est-à-dire que nous, la famille peut évidemment choisir les organes qu'elle veut donner, elle peut décider de ne pas donner tous les organes, elle peut émettre des restrictions, mais surtout ne seront prélevés que les organes qui auront trouvé un receveur en bout de chaîne. Puisqu'il y a des histoires de compatibilité biologique et sanguine et physiologique, et donc il est possible que certains organes ne trouvent pas de receveur. Ça a été le cas pour Alice, un de ses organes n'a pas trouvé de receveur, cet organe n'a pas été prélevé. Ça veut dire que pour le cas d'Alice, en fait, si vie, on imagine que l'importance de ce don d'organes... C'est six mamans qui ne pleurent pas aujourd'hui leur enfant, quel que soit l'âge de l'enfant de quelqu'un, j'ai envie de dire. Et je ne sais pas si les organes ont été à des enfants ou pas, peu importe. L'important, c'est qu'ils aient sauvé les filles qui en avaient besoin à ce moment-là, qui attendaient de revivre. Et moi, c'est vrai que je me dis, il y a six mamans qui ne connaissent pas mon indicible chagrin, et tant mieux pour elles. Tant mieux pour ces mamans-là, tant mieux pour ces familles-là, et tant mieux pour ces receveurs-là, ils le méritent. Ils ne doivent de toute façon leur survie qu'à eux-mêmes. Nous n'avons fait que donner un outil en bon état de marche. Alice avait 16 ans, donc ça aurait été quand même très regrettable de l'enterrer avec des organes tout sains, tout neufs, qui étaient en pleine forme quelques heures avant cet accident. Je pense qu'on s'en serait beaucoup voulu avec mon mari de ne pas le faire, alors que vous voyez, on ne s'était jamais posé la question auparavant, mais je pense qu'on s'en serait beaucoup voulu, surtout si quelques temps plus tard, on ait appris que quelqu'un dans notre entourage attendait un organe, en fait. Et en fait, l'un de nos auditeurs ou de nos auditrices nous écrit ce message, « Pas de nom d'organe sans connaître le receveur ». Donc, à mon avis, je pense qu'il veut dire que… Alors non, justement, non, on ne peut pas connaître le receveur, effectivement. Et moi, je n'ai pas du tout envie de connaître les receveurs. Et je pense que l'anonymat nous protège tous, finalement. Il protège le receveur pour sa bonne guérison, il protège aussi les donneurs. Moi, je n'ai pas du tout envie de savoir qui sont les personnes qui ont reçu. D'abord, je ne suis personne pour juger la capacité de ces personnes à recevoir les organes de ma fille. Non, 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 mais je ne crois pas que ça se situe à ce niveau-là. Je pense qu'en tout cas, pour les parents qui acceptent, comme dans votre cas, le don des organes d'Alice, est-ce que cet anonymat ne protège pas l'envie, justement, des parents si un cœur a sauvé une jeune femme ou un jeune garçon ou même un adulte, si des poumons, si des reins ? Est-ce que l'anonymat ne sert pas, justement, à… vous voyez, à des liens qui pourraient être difficiles à assumer par le receveur, en fait ? Bien sûr, l'anonymat nous protège tous, c'est-à-dire que le receveur, au moins, n'est pas obligé de s'identifier, ne sachant pas de qui il reçoit les organes, il ne peut pas s'identifier à la personne qui lui a légué son cœur, ses poumons, ses reins. Et ça, je pense que c'est très important pour pouvoir se reconstruire, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent des organes étaient de toute façon entre la vie et la mort, à peu de choses près. Elles ont donc besoin d'énergie, besoin de force pour pouvoir repartir et se reconstruire et refaire à nouveau des projets. Et ça n'est pas en regrettant, finalement, la mort de celui qui a légué les organes qu'elles peuvent y parvenir. À mon avis, ça n'aurait pas de sens. Et puis, nous, donneurs, moi, je n'ai aucune envie non plus d'attendre quoi que ce soit de ces receveurs. Je n'ai pas besoin d'un merci de leur part, mais je n'ai pas besoin non plus de savoir qui ils sont. Voilà, j'ai confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé ? Le fait que, quelque part, Alice, c'est un peu la vie qui est sauvée et qui continue, quelque part. Et il y a quelque chose d'Alice, de vivant ? Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on peut se poser la question ? Alors non, moi, je n'arrive pas. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me l'ont dit, ça. Ils m'ont dit, mais tu vois, c'est bien, elle continue à vivre quelque part. Alors non, pour moi, elle ne continue pas à vivre quelque part. En revanche, le don d'organes a donné un sens à sa mort, en fait. Je me dis qu'elle n'a pas fait tout ça pour rien et qu'elle n'est pas décédée sitôt pour rien. Voilà, que ça ne s'est pas terminé bêtement. Enfin, ça s'est terminé bêtement, mais en tout cas, ça a donné lieu à quelque chose de beau à travers le don de ses organes. On a eu, il y a quelques semaines, le témoignage d'une jeune fille, Clémence, qui a bénéficié d'une grève de poumon, en tout cas d'un don d'organes. Elle nous racontait combien ça avait été limite en termes de temps, mais combien c'était extraordinaire parce qu'aujourd'hui, elle avait une vie tout à fait normale et elle refaisait du sport, du footing, enfin... Mais bien sûr, mais c'est ça qui justifie tout. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre des receveurs, que je les entends me raconter les marathons qu'ils courent, les sommets qu'ils gravissent, etc., les courses qu'ils peuvent faire, mais je me dis, mais chouette, heureusement qu'on l'a fait, heureusement qu'on l'a fait. Pour Alice, rien n'était faisable davantage. Alice, elle était décédée, on ne pouvait rien de plus pour elle. Et donc, ne pas donner ses organes ne la faisait pas revenir pour autant. Oui, complètement. De toute façon. Les médecins ont fait tout ce qu'il était possible de faire. Finalement, c'est la mort en céphalie qui l'a emportée. Voilà, donner ses organes, c'était aussi lui rendre hommage d'une certaine manière. C'était aussi lui montrer qu'elle n'avait pas fait tout ça pour rien. Et puis, surtout, nous projeter dans la vie d'autres, bien sûr, qu'on ne connaîtra jamais, mais ce n'est pas grave, peu importe. Moi, je sais aujourd'hui qu'il y a six mamans qui ne pleurent pas leur enfant. Oui, oui, oui. Et six enfants, quel que soit l'âge de ces enfants, encore une fois, qui ont retrouvé une nouvelle vie. Peut-être ont-ils des projets de sport, d'enfants, de famille, des projets professionnels qu'ils ne pouvaient même pas imaginer auparavant tellement la maladie les affaiblissait. Eh bien, voilà, c'est quand même vachement plus sympa pour eux que l'agonie. Je me dis qu'au moins, ces gens-là ont une belle vie aujourd'hui. Et tant mieux, tant mieux. Je vois que cela a été une décision collégiale entre le papa d'Alice, mais ses deux grands frères et sa petite sœur. Comment vous en avez parlé ensemble ? Quelle était l'attitude, justement, des enfants ? Eh bien, alors, en fait, on en a parlé le jour où on nous a annoncé qu'Alice était en état de mort encéphalique. C'est là que nous avons dit à sa petite... Alors, c'est sa petite sœur, en fait, qui a dû nous entendre en parler puisqu'elle était avec nous à l'hôpital. Elle avait voulu rendre visite à sa sœur. Et Camille a fini par me dire, « Mais maman, pourquoi son cœur bat encore ? En fait, à quoi ça sert ? » Puisque, du coup, la mort encéphalique, ça s'appelle aussi la mort à cœur battant. C'est-à-dire que le patient décède. Son cerveau décroche, son cerveau s'éteint. Mais comme il est sous réanimation artificielle, le cœur bat et les organes sont ventilés. Et donc, effectivement, les médecins ont expliqué ça à Camille qui avait 10 ans à ce moment-là. Et elle me dit, « Mais qu'est-ce qu'on va faire de son cœur ? » Et je lui dis, « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on en fasse ? » Elle me dit, « Est-ce que tu crois qu'un cœur, ça se donne ? » Et donc, je lui ai dit, « Ça ne tombe pas bien que tu en parles puisque, de fait, un cœur, ça se donne. Et figure-toi que si on continue à laisser le cœur d'Alice battre, c'est parce qu'on prend du temps pour trouver la bonne personne qui a besoin de son cœur. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu serais d'accord pour que l'on donne son cœur ? » Et elle me dit, « Oui, bien sûr, évidemment, donnons son cœur. » Et donc, comme son grand frère nous accompagnait, on a posé la question à son premier grand frère. Le deuxième était à Strasbourg à ce moment-là. On lui a téléphoné, on lui a posé la question également. Et on s'est dit, soit on est tous les cinq d'accord, égaux, soit il y en a un de nous qui n'est pas d'accord et auquel cas, on prend le temps d'en rediscuter tous ensemble. Et en fait, le deuxième grand frère qui était donc à Strasbourg nous a dit, « Bien sûr, faites-le, c'est la meilleure des choses à faire. Il n'y a juste pas de questions à se poser. Nos égaux, on fonce, on y va. » Et finalement, je ne peux pas dire que ça a apaisé notre chagrin à ce moment-là parce que ça n'est pas possible d'apaiser ce chagrin-là. Mais ça nous a donné de la force, en fait, pour surmonter. Ça vous a apporté de la force. Ça nous a apporté de la force pour surmonter. Et puis, le fait qu'on soit tous les cinq au quai sur la suite, se sentir unis tous les cinq à ce moment-là, on s'est sentis super forts, en fait, pour faire face. Pour faire face d'abord au décès d'Alice, mais aussi pour faire face à nos proches et à toute la famille qui pourraient avoir des questions à se poser, justement, sur le don d'organes. Et étonnamment, il n'y a pas eu de questions. Il y a eu un immense respect de notre choix. Et puis, les questions sont venues après, plus par information, mais jamais pour juger notre choix, en tout cas. Donc, du coup, il n'y a vraiment pas de regrets à avoir et il n'y a pas de questions à se poser. Voilà, on a dit oui. On est très fiers de l'avoir fait, très contents de l'avoir fait. Et on le referait de la même manière. Très bien. Et ce sera ma dernière question. Comment vous militez aujourd'hui, Florence ? Vous avez créé une association ? Vous faites partie d'une association ? Alors, d'abord, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le don d'Alice, dans lequel je raconte cette histoire pour justement dédramatiser le don d'organes le plus banal possible. Moi, mon rêve le plus fou, c'est que le sujet du don d'organes devienne tellement banal que la question ne se pose même plus, en fait. Je dois vous faire la confidence que Florian a lu votre livre et qu'il l'a trouvé touchant, passionnant. Et en plus, il a ajouté cette chose, c'est que ça n'était pas glauque, triste. Vous voyez, il y avait beaucoup de luminosité dans votre livre et qu'on apprenait beaucoup de choses dans votre livre. Donc, j'incite bien évidemment toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus à lire ce livre. Ben merci. Je vous en prie, mais il l'a lu. Vous savez, quand on recoupe les informations, on lit les livres aussi de temps en temps. C'est chouette. Surtout mes collaborateurs. Ouais, très bien. Mais non, mais il faut. Et puis, je suis aussi la très heureuse marraine d'une jeune association qui vient de se créer, qui s'appelle la Garde Médicale Aérienne Française. Voilà, et qui est une association qui a été créée par des pilotes de ligne qui souhaitent rendre le transport du don d'organes gratuit et en tout cas sans bénéfice et qui milite justement pour activer l'État afin que le transport des greffons puissent être acheminés complètement gratuitement par avion, par hélicoptère auprès des receveurs qui en ont le plus besoin. Voilà, et donc c'est une jeune association et qui va faire parler d'elle, je pense, assez vite. Très bien. Voilà, et puis j'en parle à tous ceux qui ont envie d'en parler avec moi, avec grand bonheur. Voilà, j'interviens parfois dans des écoles ou dans des collèges pour parler du don d'organes avec les jeunes qui sont hyper réceptifs à ce genre de sujet justement et qui n'en ont pas peur, moins peur que leurs aînés en général. Très bien, et il est sûr que cette génération de jeunes gens est moins peureuse sur ces sujets-là et il y a moins de tabous qui entourent tous ces sujets-là. Le don d'Alice, c'est le nom de votre livre. Voilà, c'est CQ édition. Et puis merci mille fois Florence pour ce témoignage et puis bon courage pour ce militantisme qui a beaucoup de sens et qui sauvera des vies. Il faut encore le souligner parce que le but ultime et le seul but, c'est de sauver des vies. C'est ce qui est formidable dans ce don d'organes. N'oubliez pas, vous qui nous écoutez. Merci Florence. Merci à vous, Olivier. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada